Bonjour, je m'appelle Alexia Cassart, je viens vous parler d'une problématique très particulière aujourd'hui puisque je suis blacklistée des réseaux sociaux pour ne pas pouvoir montrer le travail que je réalise. Je suis aujourd'hui tatoueuse de tétons, j'ai ouvert il y a deux mois maintenant le premier salon de tatouage 100% dédié à la reconstruction après un cancer du sein. Et comme vous le savez, les tétons féminins sont blacklistés des réseaux sociaux puisqu'il est interdit de les montrer. Or aujourd'hui, il est impossible pour une femme qui a subi une mastectomie, c'est-à-dire l'ablation d'un sein et qui cherche à se reconstruire après cette épreuve, il est très difficile pour ces femmes d'avoir accès à une information claire, objective, sur les techniques de reconstruction de leur mamelon et de leur aréole puisque c'est impossible de montrer ce genre de choses sur les réseaux sociaux et même sur internet globalement. Donc aujourd'hui, mon compte Instagram a été fermé, le compte où j'expose le travail que je fais auprès de ces femmes, il a été fermé et je ne peux aujourd'hui plus informer les femmes de l'existence de cette technique que je suis allée apprendre aux Etats-Unis et que je mets aujourd'hui à leur disposition en travaillant en partenariat avec de grands centres anti-cancer tels que Gustave Roussy qui soutient complètement cette démarche. Et donc j'ai besoin de votre aide pour que les politiques de publication de Facebook et d'Instagram qui normalement autorisent les photos de mastectomie, donc d'ablation du sein, puissent être respectées et que les femmes et les hommes qui auraient besoin de cette technique pour se reconstruire puissent avoir accès à une information concise, claire et objective et pour pouvoir prendre un choix éclairé quant à leur décision de reconstruction. J'ai besoin de vous, donc je vous remercie de m'aider à partager cette information et à faire qu'on puisse à nouveau montrer des tétons tatoués, opérés ou naturels dans un contexte non sexuel ni offensant pour des gens qui en ont besoin. Voilà, je vous remercie, bonne journée. Je vous remercie, bonne journée.